On est ici dans un N141, c'est ça ? Oui, c'est lui qui traite, donc il fait de la roue étroite toutes l'années. Puis arrachage, pommes de terre, donc comme c'est fini, on a mis les grosses roues pour enfilage de maïs. D'accord, donc là il a une benne de 18 tonnes, c'est ça ? Oui, il se promène. C'est un 4 cylindres ? 4 cylindres turbo avec surpuissance qui ne marche que sur la gamme rapide. Donc elle ne marche pas au champ, la surpuissance ? Non, voilà, c'est dommage, mais on ne l'a pas à la prise de force. Même en enclenchant la prise de force, elle ne s'en met pas ? Non, il y a que sur la route. Et donc, il est nerveux ce tracteur-là ? Oui, il est nerveux. Oui. Il roule vite. Il roule à 40 ? Oui, il roule plus vite. Les autres, ils ont du mal à suivre. Et puis, bon, le seul inconvénient, c'est quand il est froid, il y a des petits bugs électroniques, ça marque un code de sécurité. Et j'ai plus les vitesses sous-charge. Ils ont du mal à passer alors ? J'ai forcé d'arrêter un coup le moteur. Ce matin, il me l'a fait 10 fois en suivant. Ah oui, d'accord. Première remords, c'est un peu la misère. Mais on l'a amené au garage et il n'a pas trouvé pourquoi. Il n'a pas trouvé ce qu'il avait. Apparemment, il bricole, c'est un témoin de température d'huile de boîte. Ah oui, c'est... Il l'a testé, il dit que c'est en bon état, alors on continue comme ça. Mais bon, c'est quand même rageant quand le moteur est froid. C'est un petit défaut. Et c'est quand le moteur est froid uniquement, c'est pas... Le moteur boit tout, quand il est froid. Ouais, d'accord. Sinon, moi j'en suis content parce que c'est un petit gabarit et puis il fait la puissance d'un gros. Et il s'arrête. Et il est souple ? Ouais. Ouais, ouais. Et donc il arrache quoi comme machine ? Une GZ 1700. Une GZ 1700. Une machine assez lourde. Et puis, on n'a pas encore se nébler avec, on pourrait quoi. Un outil synchrospire devant et puis il se moire en 3 mètres derrière. Il a les capacités de relevage peau. Il est puissant. Ouais, d'accord. C'est un petit puissant quoi. Vous avez le pont avant suspendu ici ? Là il y est là. Ouais. Et la cabine suspendue aussi ? Non. Non ? Non, je pense pas. Et le confort il est satisfaisant ou ça manque ? On est secoué quand même. Un petit peu. Un peu. Les routes ne sont pas dérives. Mais on est un peu mieux que dans les autres tracteurs. Ouais. On sent la différence quand même du pont avant. On est mieux que dans le T160 et tout ça. Ouais, le T160 qui a une dizaine d'années. Ouais. Alors après il y a quoi comme transmission là-dessus ? C'est 4 vitesses avec 3 vitesses sous-charges quoi. Ouais. Et après il y a un démultiplicateur 3 vitesses là. Il y a une lente, une moyenne, une rapide. Ouais, 2-3 ouais. Donc c'est 3 x 4 x 3 alors. D'accord. Et donc c'est bien étagé ? C'est suffisant ? Ah ouais. Sinon on a jamais de problème qui manque une vitesse. Là on va faire des essais pneus bientôt. Qui est-ce qui a les meilleurs pneus ? Ah oui, pour voir. Vu les conditions, ouais. Là c'est des conditions extrêmes. J'aime bien osciller du temps en temps. D'habitude il y a ta poussière. Ouais. Et alors ? Après qu'est-ce qu'il a de bien ? Assez économique en carburant. Ouais, il consomme pas trop ? Ouais, non. Puis comme il a un gros réservoir, bah disons on fait le plein, on est tranquille pour la journée. Ouais, d'accord. Et après l'ergonomie, ça va ? L'accès aux commandes, tout ça ? C'est pas un fun, mais bon. Ouais. Je sens contente. Pourquoi ? Il y a quelques lacunes ? Il y a des choses qui sont un peu inaccessibles ? Ouais. Il reste quand même toujours... Comme tous les Valtros, quoi. Il est en arrière, il est peut-être difficile. Ouais, il faut se tourner, puis... Celui qui a mal au bras, c'est... Il a du mal, quoi. D'accord. Ouais, la suspension, on peut l'annuler ici. Ouais. Bon, ça c'est sommaire. Ouais. Ouais. Mais c'est fiable. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. il manque un peu de poids à l'avant peut-être qu'est-ce qu'il faudrait une tonne il aurait une masse fun devant ça irait il serait encouragé à travailler je vois vous gérer l'accélération avec le potentiomètre là-bas pourquoi pas la pédale elle n'est pas précise comment ça pas précise du décalage entre les possibles c'est que bon c'est un coup à voir donc la pédale n'est pas réactive alors non elles sont faciles à passer les cadres tout passe facilement c'est synchronisé par contre quand on a une vitesse pour changer de gamme c'est dur pour mieux mettre la gamme de vitesse au point mort pour changer de gamme ah oui pour changer de gamme vaut mieux mettre les vitesses au point mort